on a proposé comme thème dans la lumière de l'absence donc ce qui pointe vers disons ce qui est présent dans l'absence de tout objet d'abord bien sûr on fait connaissance avec les objets d'écoute les objets d'observation les sensations les pensées les mouvements des émotions pour faire connaissance on doit se mettre à leur écoute c'est à dire accueillir les sensations les émotions les pensées de manière totale c'est à dire à partir de la totalité un accueil on va dire sans choix sans préférence et au fil de cet accueil des perceptions il va pouvoir être vécu que l'attention va se déplacer depuis la perception vers l'écoute elle-même comme une distanciation comme on disait tout à l'heure avec la perception à ce moment-là l'écoute est intégrée comme une présence pleine indivise non-divisée inchangeante c'est à dire qui n'est pas affectée par la transformation des perceptions des sensations vous parlez d'une identité de base ou une identité originelle qui n'est pas liée à la mémoire à la pensée d'une identité un silence disons habité c'est vraiment un silence vivant vécu vécu en identité lorsque le silence est habité il y a on va dire une noble indifférence par rapport à la situation à l'état du corps la structure de personnalité au mouvement des pensées à ce qui se fait ou à ce qui ne se fait pas à ce qui se dit ou à ce qui ne se dit pas parce qu'il est qu'il est Les temps de méditation formelle sont là pour se familiariser, disons, avec cette qualité de présence, d'écoute. Puisqu'il n'y a rien à faire, rien à penser. Et dans le quotidien, on va voir si cette perspective se maintient de manière vivante, actualisée ou non. Ou si elle est occultée par les projections mentales. L'anticipation, c'est une distorsion, disons, d'habitude d'essayer d'imaginer le futur pour y trouver une forme de sécurité. Mais on distingue, bien sûr, l'anticipation fonctionnelle, payer son loyer ou aller chez le dentiste, et l'anticipation psychologique qui est différente. Elle est nourrie par une peur, par une incapacité à vivre l'instant tel qu'il est. Par la croyance que l'instantanéité n'est pas déjà pleine et complète et qu'il faut la remplir. Merci. 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 Merci.